bonjour à toutes et à tous je suis jean-philippe navrez trombone solo de l'orchestre national de france et je viens avec plaisir réaliser ce petit tutoriel pour vous aider à enregistrer le mieux possible la partie de deuxième trombone de la valse de dimitri chostakovich alors petit rappel je vais juste soulever trois points on va faire attention à quelques petits détails qui sont importants le premier point ça va être les nuances voilà les nuances sont super importantes on va faire partie d'un ensemble on va jouer dans un groupe même si on est tout seul à la maison donc vous regardez votre partition vous avez du piano au début ensuite vous passez à forte avant 20 très important de faire le petit crescendo avant 20 le faire exagérément ensuite on revient mezzo forte piano il faut vraiment exagérer ses nuances on joue vraiment piano on joue vraiment fort on s'équilibre pour faire partie de l'ensemble la deuxième chose avec le détaché on va bien détacher mais on va faire attention de détacher avec de la longueur c'est à dire je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire voilà ça c'est la partition mais c'est trop sec ce qu'il faut faire c'est plutôt ça simplement on détache mais on met un tout petit peu de longueur pour ne pas donner de la dureté alors ça c'est le deuxième point le troisième point ça va être le rythme c'est une valse et dansant c'est très important que ce soit très stable et le deuxième troisième temps sont déterminants pour cette stabilité c'est à dire que si vous jouez trop vite le deuxième et le troisième si vous pressez si vous faites un tata 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 si vous allez vous jeter sur le troisième temps c'est normal tout le monde le fait il faut être très vigilant à ça pour garder l'aspect dansant donc rester très très stable c'est à 160 c'est assez rapide et c'est pas forcément évident et le peut-être le tout dernier point juste pour cette partie de tromone 2 vous avez beaucoup de doré 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 donc le dos on le fait à la sixième mais attention on a toujours une tendance à faire cette sixième trop haute d'accord on a tendance à faire une cinquième position plutôt qu'une sixième position donc bien aller chercher le dos à la sixième position pour l'intonation voilà j'espère que ça vous arrive vous aura aidé pardon et qu'on se verra bientôt le jour avec vous bientôt avec un grand plaisir au revoir entrer au coeur du concert